Musique 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 Bonjour Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'Allah avait laissé tomber tout son univers et toute l'humanité existante sur la planète Terre et il est allé résoudre à travers un verset le problème des invités au repas de mariage de son prophète dans le désert d'Arabie. Des invités pénibles qui s'attardent trop dans la demeure de Mahomet et qui adressent la parole à ces femmes. Alors Allah intervient à la place de Mahomet qui n'ose pas le leur déclarer et il s'adresse donc à ces personnes pour leur demander de quitter dès qu'ils auraient terminé de manger. Par l'occasion, Mahomet voyant que certains de ses compagnons s'intéressaient à quelques-unes de ces femmes, il leur coupa court dans le même verset en disant qu'Allah leur demande de ne pas parler à ses épouses que derrière un rideau et qu'il interdit de les épouser après sa mort sous peine de subir la colère divine parce que cela ferait de la peine à Allah et à son prophète dans l'au-delà. Dans les deux versets d'aujourd'hui, il s'agit de la légalisation du mariage temporaire ou mariage de jouissance. Les exégètes disent que ces versets ont été révélés quand Mahomet et ses hommes étaient en expédition, certainement pour des razziats loin de leurs épouses. L'exégète Jalal-Din Suyoti dans son exégèse Ad-Dur al-Mantur, volume 2, verset 140, dit que ce verset du Coran, surat 4, verset 24, parle du mariage temporaire. Il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur mare comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mare, car Allah est certes omniscient et sage. Quant à l'exégète Ibn Kathir, dans son tafsir, il nous parle du témoignage du compagnon Abdullah Ibn Mas'ud, qui a pratiqué le mariage temporaire avec la bénédiction de Mahomet. Le compagnon Abdullah Ibn Mas'ud a dit, nous participions aux expéditions avec le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et comme nous n'étions pas accompagnés de nos femmes, nous lui demandâmes s'il ne fallait pas nous castrer. Mais le prophète nous interdit de le faire. Puis, il nous toléra le mariage à terme, en contrepartie d'une pièce d'étoffe à titre de dot payé à la femme. D'après le prophète, cette dot peut même être une poignée de dates. Puis, Abdullah récita le verset suivant. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Nous retrouvons les sujets sur le mariage temporaire dans toutes les sources indiquées, à savoir tafsir tabari, tafsir de Ghazi, tafsir de Qordobi, musnad Ahmad al-Muatta de Malik, tafsir abouhanian, tariq tabari. Selon les savants chiites, le mariage temporaire est licite. Mais, selon les savants sunnites, il est illicite. Pourquoi n'est-il plus pratiqué chez les sunnites ? Imran bin Hussein dit « Le verset du mariage temporaire est descendu dans le Coran et on l'a fait à l'époque du prophète. Et aucun verset n'est venu l'abroger jusqu'à ce que la mort du prophète arrive et un homme vint le supprimer d'après son propre avis. » Les compagnons de Mahomet aussi témoignent. Il s'agit d'Ibn Abbas et Ibn Zubayr qui affirment « Nous l'avons pratiqué tous les deux pendant la période où le prophète vivait. Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué. » Commentaire Si, selon les exégètes, les versets 4, 24 et 5, 89 autorisent le mariage de jouissance ou temporaire, comment, après la mort de Mohamed, son compagnon Omar aurait-il pu l'abolir ? Omar pouvait-il, de son propre chef, abolir un enseignement du Coran que le prophète autorisait jusqu'à sa mort ? Aujourd'hui, les religieux musulmans sunnites sont entre le marteau et l'enclume. Un verset qui n'a jamais été abrogé par Allah, mais dont la pratique a été interdite par un autre qu'Allah. Ils sont vraiment dans l'embarras, parce que le mariage de jouissance est entièrement contraire au principe du mariage traditionnel. Parce qu'il est limité dans le temps, la période et la contrepartie matérielle sont fixées comme un accord entre les deux parties, ce qui fait de lui plutôt une forme de prostitution halal, selon nos standards d'aujourd'hui. Le problème qui se pose est qu'il n'y a aucun verset qui l'a aboli, et personne ne peut abolir un enseignement d'Allah que lui seul. C'est un vrai casse-tête dont les religieux évitent aujourd'hui d'en parler. Quant à ce fameux compagnon du prophète Omar, dont la fidélité au prophète est reniée par les chiites, non seulement il a interdit une pratique autorisée par le Coran et le prophète, mais encore nous découvrirons dans une prochaine vidéo comment le Coran comporte plus d'une dizaine de versets où Allah a repris les propres décisions d'Omar. Bonne soirée ! Puis quand ta mère est partie travailler, aussitôt tu m'as fait un bon café, moi je n'aime pas recevoir gratuitement, et le soir même je t'ai fait trois enfants. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Y'a Moustapha, y'a Moustapha, Anna Pa'ébac, y'a Moustapha, ça va se n'y n'fait la taire, elle va te guéna chez Maxime. A Moustapha, a Moustapha, a Moustapha, Fadiez.